Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes sommaire de cette édition. La Fessy a décidé de réagir suite à la démolition par les services du district d'Abidjan du groupe scolaire Chahélène de Yopougon. Le bureau de l'Union des journalistes de Boisquet a présenté le bilan moral et financier de l'exercice 2023 de l'Union et présenté les activités à mener au cours de l'année 2024. Et au terme de la cinquième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions africaine, six équipes ont officiellement assuré leur qualification pour les quarts de finale. ... Suite à un appel à la grève de la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire pour soutenir les élèves du groupe scolaire Chahélène démoli le lundi 19 février, les établissements scolaires et universitaires ont dû fermer leurs portes le mardi 27 février 2024. Cette info a pu en faire le constat tôt le mardi matin dans la commune de Cocody. Ce matin, nous avons demandé de faire le cours et des personnes, les individus, nous ont trouvé, en classe, nous ont demandé de sortir. Ils ont caché les figures, on les a pas, avec des bandes, et nous ont demandé de rentrer à la maison. Ce matin, on est arrivé à l'école. Voilà, on est venu faire les cours normalement comme d'habitude. Et il se trouve qu'il y a des éléments qui sont venus dire qu'on n'a qu'à sortir, que les cours sont terminés. Je sais pas, on dit que c'est un rapport avec les écoles qui sont cassées ces derniers temps. Voilà, aujourd'hui, ça nous pénalise. Parce que vraiment, c'est pas facile pour nous. Déjà, on est en classe de terminale, on a beaucoup de choses à faire. Et cette année, l'école est vraiment, on va dire courte. L'école est vraiment courte, en fait. Parce que cette année, on compose un juin. Vous voyez, non ? Donc, c'est vraiment pas facile pour nous. Et c'est en train de, on peut-il, bouleverser notre année scolaire. Du côté de la fessile, on estime que ce mouvement d'humeur est l'expression de solidarité des élèves d'Abidjan envers leurs camarades du groupe scolaire Chahélène. Il n'y a pas eu de test d'années, de type, il n'y a rien eu. On peut eux-mêmes vérifier sur les réseaux sociaux, les élèves eux-mêmes, qui sont en parfaite solidarité avec la situation qu'il y a à Chahélène. Nous voulons rassurer la communauté nationale et internationale que nous sommes déjà en compagnie avec les autorités. Et dans les plus brefs délais, je pense qu'il y a une solution derrière cela. Vu que nous sommes déjà en compagnie avec eux, je pense que ça sera fait. C'est plutôt possible. Pour l'heure, une réaction des autorités est attendue afin de trouver une solution pour les 1880 apprenants du groupe scolaire Chahélène. Démarré dans la commune de Yopougon, l'opération de déguerpissement se poursuit et concerne tout le district autonome d'Abidjan. L'union des journalistes de Boaké, fêtière des hommes de médias, tous domaines confondus, était réunie en Assemblée générale ordinaire à la grande salle de réunion de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Boaké. À l'ordre du jour, la présentation du bilan de l'année 2023, la révision des textes de l'Union et la feuille de route des activités à mener au cours de l'année 2024. On a dégagé une feuille de route pour l'année 2024. Plusieurs actions seront menées. L'accent sera mis sur la formation des membres. Quatre formations sont inscrites pour l'année 2024. L'information pour les journalistes de la télé, de la radio, de la presse écrite et de la presse en ligne. À côté de ces formations, le droit des actions sociales qui seront menées par l'union des journalistes de Boaké à l'endroit des couches les plus défavorisées. Le représentant du parrain de cette Assemblée et les autorités locales ont félicité l'UJB pour sa contribution au développement de Boaké. J'ai dû d'abord féliciter et saluer l'union qui a été mise en place par nos amis les journalistes de Boaké. On ne peut rien faire ici sans l'union, sans la cohésion. Et également, on leur demandait de faire dans la transparence et avec toute honnêteté possible, le travail du journalisme dans lequel, bien entendu, il exerce. Créée en 2012, l'union des journalistes de Boaké est à son troisième président. La contribution du journaliste au développement local, c'était le thème de cette Assemblée générale. Le RHDP veut être incontournable en Côte d'Ivoire et pour y arriver, il s'en donne les moyens en organisant un enrôlement dans une base de données de tous ses militants. A mi-parcours de cette opération, une mission de vérification dans les différentes régions politiques est en cours. Émissaire du parti présidentiel dans le Tonkwi, Pierre Dambangou a salué les efforts des responsables locaux. Je peux dire qu'en venant ici, nous nous sommes rendus compte que le RHDP est dynamique et en marche. Sur l'objectif qui a été fixé, je pense qu'à mi-parcours, ils sont à plus de 50% des militants recensés. Et quand on regarde même le personnel politique au niveau, que ce soit les élus, députés, sénateurs, ils ont toujours donné vraiment leur suffrage au RHDP. Je pense qu'ici, on peut dire que le travail est fait. Heureux de recevoir leur carte de parti, certains militants se sont exprimés au micro de cette info. Aujourd'hui, on ne peut pas décider d'accompagner un parti sans être inscrit dans ce parti-là. Et la seule marque qui prouve que nous sommes inscrits, c'est notre carte. Donc aujourd'hui, nous sommes venus, nous avons eu une belle cérémonie. On a eu beaucoup de conseils par les réunions techniques que nous avons eu à faire depuis la veille. Et les militants sont heureux de recevoir les cartes. Parmi ces militants, j'y figure. Donc c'est une joie. Et j'incite vraiment tous les enfants de la région du Tonkwi de s'inscrire dans le e-militant. Mais c'est une impression de fierté. Une carte de haute, issue d'une haute technologie. Mais en même temps, ce qu'il faut retenir, c'est que l'essentiel, il faut que les militants se fassent identifier. Nous, dans l'année commune, nous sommes vraiment à pied d'oeuvre de faire en sorte que les objectifs soient atteints dans un mois. C'est une joie immense, une fierté pour moi. La partie n'est un grand parti. Un parti dont le président est en train de développer la Côte d'Ivoire avec fierté. Donc pour moi, c'est une fierté. De recevoir cette carte et puis un encouragement à travailler davantage. À cette occasion, par la voix de leur porte-parole, les départementaux et leurs militants ont invité le président Alassane Ouattara à se porter candidat en 2025. La cinquième journée de la Ligue des champions CAF de cette saison a été marquée par la qualification officielle de six équipes, assurant ainsi leur place en quart de finale. Grâce à sa victoire contre Medeama, un but à zéro, Al-Hali, champion d'Afrique en titre, poursuit la défense de son titre. Un succès qui a permis aux Égyptiens d'atteindre pour la huitième fois consécutive ce stade du jeu. D'autres écuries se sont également qualifiées pour les quart de finale. Il s'agit des Ivoiriens de la sec Mimosa, des Sud-Africains des Mamelody Sundowns et actuels vainqueurs de l'African Football League, des Angolais du Petrolouanda, des Congolais du TP Mazambé, ainsi que des Tanzaniens des Young Africans qui feront partie du grand huit africain. Les deux dernières places pour les quart de finale de la Ligue des champions CAF vont se jouer lors de la sixième et ultime journée de la phase de groupe qui aura lieu les 1er et 2 mars 2024. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada